Musique Bonjour à tous, ici Anthony. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le produit, le sac, je n'ai jamais la marque, voilà. AccuCase, et c'est le modèle AC120. Je vais faire un focus, voilà. Le modèle 120. Donc les dimensions, on va s'afficher là. Voilà. Donc, ça va être pratique ça. Je suis encore que avec mon iPhone. Je l'ouvre. Ça a l'air être un super sac. Excusez-moi, j'étais coupé par un appel. Donc ça a l'air être un super sac. Donc voilà, le modèle AC120 de chez RecuCase. Donc voilà. Donc là, il est archi contenu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre. Alors, évidemment, j'étais un support pour iPhone. Voilà, tac, tac. Donc après, on gonfle. Tac. On remet dans sa forme naturelle. Voilà. C'est un sac, quand il y a rien dedans, qui prend pas de place. Ça, c'est bon. Nickel. Nickel, nickel. Voilà. Hop, c'est parti. Je vous montre. Donc, sur le dessus, on a l'étiquette pour mettre l'adresse, le nom de la société ou le nom de son nom. Avec le case devant. Quand on ouvre, il y a tout l'espace. Surtout, c'est très très bien protégé. C'est super bon. Regardez. Voilà, on va se faire de l'épaisseur. Ah, c'est l'article sac. Il y a encore une épaisseur. En fait, il y a ça. Il y a encore la même épaisseur dessous. Donc, à mon avis, ça, c'est pour pouvoir séparer du truc. Voilà. Oui, il y a des scratch. Voilà. Voilà. On peut faire deux niveaux. On voit bien. Voilà. On voit bien. On voit bien. On voit bien. Pas si bien que ça, en fait. Avec la lumière. Voilà, il y a un scratch. En fait, on peut faire deux niveaux. Donc là, il y a au sol. Après, je prends un deuxième programme. Donc, c'est pratique. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, sinon, il a l'air super bien. Super profond. Très content. Il a l'air, il est épais. Je ne sais pas, ça me plaît. Devant, nous avons une petite poche. Alors, désolé. C'est chaud de main. Et quand on ouvre, eh bien, on a une petite poche. Hop. Voilà. Pour encher sur des crochets. Ou tout comme ça. Donc, demain, je vais mettre mes jeux de lumière. Les trucs qui sont là. Ça, là. Voilà. Ça va entrer dedans. Et pour faire une démonstration, j'ai mis mon strobe dedans. Hop là. Sur l'autre. Voilà. Là, quand on ouvre. Donc, dedans, j'ai entré mon strobe Botex. Donc, pareil, la référence va s'afficher là. Alors, pour moi, c'est bien. C'est vraiment... On ne peut pas monter comme ça. C'est vraiment des sacs solides. Donc, franchement... Et puis là... C'est des sacs de bike qui sont légers. Donc, c'est pratique. Voilà. J'ai pas démuné la poignée. Les deux poignées, elles se scratchent. Enfin, c'est une poignée. C'est pratique. C'est pratique. Et voilà. Donc, ah oui, je peux le marquer. Vu que vous le dire, c'est que là. Pareil, c'est bien épais. Bien épais. C'est pas mal pour un sac de ce prix-là. Donc, voilà. Attention, on s'en fout. Voilà. Donc, j'ai arrangé mon strobe dedans. Et ça rentre. Nickel. Mon strobe Botex, qui est gros quand même. J'ai réussi à rentrer dedans. Donc, c'est nickel. J'ai même de la plâtre pour mettre autre chose. Donc, voilà. Donc, super sac. Sac, pardon. Je vous le recommande. Génial. Donc, ce sac, il est parfait pour tous les strobes, en fait. Tous les strobes, les Starville, etc. Niveau longueur, il est parfait. Par contre, le Starville, il doit être un peu trop... Désolé, j'étais coupé encore. Ah, ça m'énerve. Là, en ce moment, on n'a pas de m'appeler. Donc, oui. Donc, le sac sur les... Non. Je recommence. Pour les strobes Starville, il doit être un poil trop haut. Ce sac. Ça va un peu nager. Je veux dire, vous pouvez mettre d'autres choses dedans. C'est pas mal. Donc, franchement, c'est un sac que je recommande. De toute façon, les sacs, tout le monde, ils vont être bien. Voilà. Donc, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Il faut garder la vidéo, mais elle est très ga strait. Cae un peu, oui. On aurait錯er la vidéo. Téléments inc…